comment on trouve la force l'énergie pour renaître je pense que c'est quand on arrête quand on arrête de trop réfléchir quand on arrête d'être dans le mental c'est surtout ça en fait c'est quand j'ai parlé de peur de faire face à ces peurs mais on arrête réfléchir on y va tout simplement parce que derrière cette porte il ya des choses magnifiques qu'ils attendent mais il faut c'est pas facile mais il faut le faire ça veut dire que ces choses magnifiques on se cache derrière une porte qui fait peur oui c'est c'est enfin c'est ça c'est une émotion ça évoque une émotion cette peur ça peut être une peur ça peut être une angoisse peu importe mais je pense que c'est un peu le mental qui me joue des tours d'un des croyances ancrées des fausses croyances peu importe d'où ils viennent ces peurs peut-être dû à l'enfance dû à une expérience mais quand on arrête d'être trop dans le mental et qu'on se recentre sur soi même on arrive à y faire face après il faut du courage bien sûr mais il ya tellement de belles choses après quand on arrive à faire face à ses peurs justement quand on y va on est confronté ce qu'on peut escalader toutes les montagnes oui oui je pense qu'on a cette capacité juste le vouloir je pars ma propre expérience j'en ai la preuve que rien n'est impossible quand on sait qu'en haut de cette montagne un volcan c'est ok et quand on est face à la montagne que le volcan explose que conduite à tenir je pense que c'est déjà si on réfléchit jusque là c'est qu'on est déjà un peu trop dans le mental peut-être je pense pas qu'il faut aller jusque là je dis pas qu'il faut se jeter dans comme on dit dans la gueule du loup mais il faut réfléchir bien sûr mais pas voilà je pense qu'à un moment donné il faut il faut il faut y aller quelle est la pire chose qui peut arriver quand on veut y aller c'est de faire demi tour tout simplement faire demi tour ne pas y aller quelle est la pire chose entre faire demi tour et ne pas y aller ne pas y aller c'est vraiment décidé de ne pas le faire donc ça c'est je pense que ça c'est plus pire dans une tour on peut encore vouloir se retourner pourquoi les gens n'y vont pas parce qu'ils sont parce qu'ils ont peur parce qu'ils sont peut-être angoissés c'est une émotion c'est une émotion qui leur donne cette cette sensation de ne pas vouloir y aller et après ils ont le libre arbitre soit on y fait soit soit on y fait face on ne fait pas face ça c'est mais je pense qu'il faut vivre des choses peut-être assez profonde assez difficile des fois pour avoir justement ce courage d'y aller si on est dans sa zone de confort tous les jours on va peut-être pas y aller on va rester dans cette zone de confort et justement de temps en temps être bousculé j'ai des expériences on va dire peut-être négatives moi j'appelle passer des expériences négatives mais tout simplement des expériences vont faire en sorte justement de de se transformer un peu comme le papier principe du papier le libre arbitre ça veut dire quoi le libre arbitre ça veut dire que je pense que dieu l'univers peu importe c'est ce qu'on va choisir mais il nous laisse quand même le choix c'est comme ça qu'on fait son expérience on va prendre le mauvais choix toute façon pour moi il n'y a pas de bon ou mauvais choix tout ce qu'on tout ce qu'on vit tout ce qui nous arrive il ya une raison derrière peut-être que quand on vit quelque chose de moins moins bien c'est parce qu'il fallait passer par là pour devoir justement aboutir à arriver à un certain chemin alors s'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix pourquoi choisir c'est autant difficile moi je dirais c'est c'est pour y arriver plus vite peut-être quand on fait le bon choix c'est on aboutit déjà plus rapidement en faisant peut-être le mauvais choix entre guillemets on va faire une petite déviation on apprend quoi de déviation à être encore plus fort avec l'expérience en plus ça que pour moi c'est pas c'est pas toujours c'est pour ça qu'il ya pas de bon ou mauvais choix c'est que ça devait se passer comme ça tout est synchro de toute manière tout est synchro tout est quand on dit tout écrit c'est que tout est synchro tout simplement là le fait d'être ici aujourd'hui c'est ça va m'apporter quelque chose ça va t'apporter quelque chose ça va apporter une chose à toutes ces personnes ici présente et ouais si tout est synchro parce qu'on a du mal alors à accepter que certaines choses ne se passe pas comme on aurait souhaité justement par l'acceptation c'est l'acceptation qu'il faut justement c'est accepter la situation telle qu'elle est et surtout faire confiance faire confiance à le destin ce qui va se passer donc accepter ça devait se passer comme ça parce qu'il ya sûrement quelque chose derrière plus tard on comprendra des personnes comprennent après dix ans cinq ans quelques jours après peu importe mais on finit toujours par comprendre donc vaut mieux accepter dès le début on sera moins frustré c'est quoi la plus belle chose que tu as compris au japon c'est c'est que le bonheur il est en nous faut pas le chercher chez quelqu'un d'autre ailleurs peut aller où on peut fuir autant qu'on veut on peut être avec autant de personnes qu'on veut si ici à l'intérieur on n'est pas bien sera jamais bien je suis partie à l'encontre de moi même en fait on allongeait au japon pour aller me découvrir c'est pour ça que j'ai voulu le faire ce que tu as pris quoi sur toi énormément de choses énormément beaucoup j'en ai pas encore terminé bien sûr d'en découvrir mais énormément de choses sur moi c'est à dire des capacités que j'avais que je ne savais pas des choses que je que j'aimais des j'adore être seul or qu'avant j'aimais pas j'adore voyager seul j'adore me retrouver dans un avion seul c'est l'endroit où je me sens le mieux maintenant alors qu'avant c'était mon pire cauchemar et je me sens bien partout dans le monde en fait j'ai pas j'ai pas d'attache comment ça se fait qu'il ya certains rêves qui se transforme en cauchemar certains cauchemars qui se transforme en rêve c'est je pense que c'est nous mêmes c'est notre énergie on attire par c'est pas que notre énergie c'est ce qu'on visualise c'est ce qu'on pense c'est ce qu'on dit la visualisation est créatrice la façon de penser ce qu'on ce qu'on les mots qu'on dit c'est pour ça que c'est important d'aller à l'encontre de soi même de savoir qui on est de de vibrer à la fréquence à laquelle on devrait vibrer pour afin d'attirer justement ces personnes afin d'attirer les bonnes expériences et il est belle chose quelle est la plus belle chose qui te soirée dans ta vie c'est peut-être un peu profond ce que je veux dire je sais pas si ça va être assez clair mais c'était mourir pour renaître quand je dis mourir pour renaître c'est c'est comme si c'est comme si l'âme devait mourir pour devoir remettre c'est comme c'est comme quand on fait c'est la guérison de l'âme en fait c'est qu'à un moment donné je suis arrivé dans ma vie où j'ai vraiment on va dire on sait que j'ai tout perdu que en fait j'avais tout gagné ça c'est la plus belle chose qui m'a arrivé quand on traverse une nuit de l'âme bas sur quoi pour trouver la lumière la lumière et savoureux du coup quand on traverse quand je te dis ça c'était quoi c'est comme une fièvre c'est comme quand on est malade on fait de la fièvre c'est en train de combattre en fait justement mais après on se sent mieux donc il faut passer c'est un c'est un chemin qu'il faut passer en fait c'est comme un pont c'est c'est comme cette histoire d'avion où j'avais peur c'est il faut passer par là ça finit toujours pas passé ça peut prendre longtemps mais je pense que au plus qu'on accepte pour plus rapidement que ça passera